C'est une histoire de sans-papiers, mais à travers les yeux des enfants. Romain Goupil a construit son film autour de cette jeune actrice. Son titre, Je m'appelle tous Milana. C'est la plus belle Milana dont on puisse rêver. Je n'osais même pas rêver de ça au moment de l'écriture et au moment du casting. Un sans-papiers, c'est quelqu'un qui n'a pas de passeport ou qui n'a pas de plusieurs choses. Et puis, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai été comme ça. Mais ça fait six ans maintenant que je suis en France, donc du coup, maintenant, je les ai. Dans la bande de Milana, tous les enfants viennent d'ailleurs. Mais un jour... Ça parle d'un Malien. Il n'a pas de papier et il se fait expulser. Et donc, tout le monde dans la bande est bouleversé. Malgré le choix du thème de la clandestinité fortement politisé, le réalisateur refuse d'endosser totalement le costume du cinéaste militant. Je ne vais pas illustrer un propos politique. C'est un cinéma qui m'embête, c'est un cinéma qui ne m'intéresse pas. Film militant ou pas, Je m'appelle tous Milana devrait sortir dans les salles en 2010.